Rachid Nejahi, je suis maître de conférence à l'université de Grenoble et je travaille sur les lacs du Jura, comme vous voyez, vous avez un exemple derrière moi, depuis 1998. Je m'intéresse essentiellement au fonctionnement de ces lacs sur le plan hydrologique et puis sur le plan hydro-géochimique. Pourquoi je m'intéresse à cette problématique ? Parce que l'analyse d'un échantillon de lac a montré qu'il y a quand même des teneurs relativement élevées en plan mercure, en cadmium, en zinc, en cuivre. Donc je me suis intéressé à ces lacs sur le plan hydrologique, c'est-à-dire le fonctionnement hydrologique et sur le plan hydro-géochimique, c'est-à-dire à la fois la masse d'eau et puis les sédiments pour essayer de reconstituer si vous voulez ce qui s'est passé dans le passé et avoir un référentiel qui nous permettra pour les gestionnaires qui nous permettra, si vous voulez, de prendre les bonnes décisions et mettre en place des actions. Alors, ce travail a commencé en 1998 par les premières investigations sur un certain nombre de lacs qui sont situés sur le plateau intermédiaire, c'est-à-dire la région des lacs qui se trouve juste derrière moi, c'est-à-dire autour du village du Fresnois, qui comporte pratiquement cinq lacs, dont trois qui sont derrière moi et puis un qui est plus loin, l'arrière-plan, et puis un autre qui est à côté, dont on ne voit pas, qui s'appelle le lac du Fresnois. Alors, ces lacs sont le lac du petit grand Maclu qui se déverse dans le lac d'Hillet, que vous voyez derrière, qui lui va finir son chemin pour prendre la reculée de Chambly et le Val, et qui, ces derniers, reçoivent les eaux à la fois du lac d'Hillet, du Maclu et de Maclu et de Bonlieu, qui se trouvent plus au sud, et qui se jettent au final dans le bassin, dans la rivière de l'Arc. Les premières analyses faites dans ces différents lacs ont montré qu'il y a une augmentation des teneurs de certains métaux, notamment l'or, le mercure, etc., à la base, c'est-à-dire l'interface aux sédiments. Alors, on a pensé faire des carottages. Donc, on a carotté pratiquement tous les lacs sur une épaisseur de 10 cm, et on a pris deux autres lacs, qui sont le grand Maclu et Saint-Point, pour carotter, pour faire des carottes de 70 cm à peu près, sur lesquelles on a fait des datations aux plantes 210, c'est pour essayer de voir un peu l'évolution des différents métaux. Eh bien, derrière nous, comme vous pouvez le constater, c'est le lac de Saint-Point, que je considère comme étant le plus grand lac de, je dirais, de Franche-Comté, dans la mesure où il ne se trouve pas dans le département du Jura, mais plutôt dans le département du Doubs, il fait 7 km de long, il est profond de 38 m, et il est composé de deux cuvettes, comme vous pouvez le constater, le long de l'axe, pratiquement est-ouest. Alors, on a fait un carottage au point le plus profond, bien sûr, on s'est basé sur la bâtimétrie, c'est-à-dire dans la deuxième cuvette, celle qui est juste derrière, parce que l'autre, elle est un peu plus loin, et c'est une carotte de 70 cm, sur laquelle on a fait des datations au plan 210, 16h37, on a fait des dosages des majeurs, et puis après, tout ce qui est métaux, des éléments de race, et ça a permis quand même d'avoir pratiquement les mêmes constats que ce qu'on a trouvé dans le lac du Jura, et ça nous a permis en fait de faire une comparaison à l'échelle régionale. Sous-titrage ST' 501